Sébastien, parlons pénis. Ah, ça commence tellement bien un segment. Et quand on veut parler de pénis, où est-ce qu'on regarde? Ben, on regarde dans le journal de Montréal, dans le sac de chips. Ah oui? Oui, oui, tout à fait. Attends, tu voles mes concepts chroniques. Parce que moi, je me préparais pas depuis le début du podcast que je prenais tout dans le sac de chips du journal de Montréal. Je me suis rendu compte que je pouvais lire également le sac de chips. Tu me ridiculisais en disant que je faisais du résumé de nouvelles déjà résumées. Fait que là, tu vas faire la même affaire. C'est parce que moi, je ne lis que le devoir. Alors, crois-le ou non, un magnifique article dans le sac de chips. Voici la taille du pénis requise pour porter un condom magnum. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se le demandaient, j'imagine. Oui, et bien sûr, ça a été pris sur un site, j'imagine, en Angleterre. Parce que, ben, écoute, tout se fait en pouces. Et ils parlent de pouces avec le sigle UK à côté. Oui. Mais on ne sait pas d'où vient la source. Non, mais c'est pas important, ça. Alors, pour porter un condom magnum. Mais pourquoi est-ce que... Pourquoi c'est un article, ça? Euh, je ne sais pas. On est dans le sac de chips. OK. Fait que, écoute, c'est très important. Oui. Euh, 2,25 pouces de circonférence de large. OK. Et 8,1 pouces de long. Oh, OK. Oui. Ben oui, bon. Tout le monde porte des condoms magnum en studio, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, et là, ce qui me fait rire dans la suite de l'article... J'allais dire, qui porte des condoms, de toute façon, en 2016? Ah, ces enfants. Ah, oui. Ah, ah. Ah, tiens, non. Je suis encore papa. Hey! OK. Non, c'est des blagues. Les condoms de petite taille... Oui. De petite taille. Ça, c'est en bas de 8,1 pouces. C'est ça. C'est quoi, ça, là? C'est ça. Fun, lire ça? Oui. Alors, de petite taille, c'est de 1,75 pouces de large par 6,3 pouces de long. De moyen, c'est 2 pouces de large par 7,9 pouces de long. Ça saute vite, mettons. Mais ça, c'est selon qui? Ben, ça, c'est manifestement selon le journal Métro en Angleterre. OK. Fait que ça veut dire... Ils ont fait quoi? Ils ont pris du monde puis ils ont mesuré? Donc, les condoms de large, c'est 2,12 pouces de large et 7,9 pouces de long. Bon. Là, 8 pouces de long. Parce que Rocco Siffredi est à peu près à 10,5 pouces 11 pouces. Oui, qui est le célèbre acteur porno, là. Ben, tout le monde sait qui est Rocco Siffredi. Ben, j'imagine. C'est le Ron Jeremy européen. Ben, en fait, le Ron Jeremy européen qui paraît toujours bien. Et qui vaut pas loin de 300 millions de dollars l'US. Il vaut tout ça. T'as-tu vu la nouvelle sur lui aujourd'hui? Oui, que... Il a fait une orgie avec Gérard Depardieu si tu s'arques. Oui, et Gérard Depardieu... Ben, en fait, il aurait dit ça à propos de Gérard Depardieu, j'imagine, quelque chose comme ça. Parce que Gérard Depardieu est en maudit contre lui, là. Oui, oui, oui. Parce qu'il a dit, regarde, un acteur porno, lâchez-moi ça, la montée des marches à Cannes, là. Sérieusement, c'est ridicule. C'est honteux. Mais bon. Oui, c'est un grand acteur, mais on s'entend qu'il est quand même assez souvent honteux, là. Là, tu parles duquel des deux, là? Ben non, mais je veux dire, grand acteur, j'ai pas dit... Un grand acteur, moi. Ben non, je parle pas de Rocco, là. Je parle de Gérard, là. Ben, tu sais. Non, non, mais les deux sont bons dans leur domaine, j'imagine. Oui, mais... Ah, non, mais le pire, c'est que... Tu veux-tu voir Gérard Depardieu tout nu? Ah, vraiment, ben là, là... Non, non, mais il est tout le temps sous. On l'a déjà payé les jours au téléphone, Gérard Depardieu, on avait son numéro de cellulaire. Ah, oui. Puis, on l'a appelé tous les soirs, ou tous les jours, pendant un an. Puis, on l'a jamais, on l'a jamais attrapé sobre. Oui, oui, je sais. Il était jamais sobre. Puis là, il nous passait tout le temps son attaché de presse. ... Tu sais, peu importe, là, je sais pas ce qu'il chantait exactement comme ça. Ça allait pas. Là, ça allait juste pas. Puis là, on attachait de presse à côté qui était... Excusez-moi, c'est un petit peu sûr aussi... Puis, t'entendais juste Gérard Depardieu de... Mais qu'est-ce que tu fous, mortel de merde? Puis, il criait après. Ça a été ça pendant un an. Puis, finalement, un soir, je sais pas ce qui est arrivé. On l'a appelé peut-être plus tôt. Oui, c'est ça. On l'a peut-être réveillé. Puis là, il était sobre. Puis, on l'a piégé en tant que Guy Laliberté pour faire Cyrano Bergerac au Cirque du Soleil. Exactement. Il était très emballé par l'idée. Il était vraiment content, là. Oui, mais en fait, il voulait vraiment... Il voulait faire le spectacle depuis longtemps. Il avait, disait-il, l'idée en tête. Tellement qu'on lui a jamais dit que c'était une joke. Moi, je me sentais mal. Parce que, pour vrai, c'était un de mes acteurs préférés. Oui, oui. Bon, c'est sûr qu'au niveau personnalité, c'est quand même un tout croche. Mais je veux dire... Un petit peu. En tant qu'acteur, je le trouvais vraiment très bon. Et là, je me sentais tellement mal, toi aussi, genre de dire... Mais non, finalement, on n'est pas Guy Laliberté. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le président du Cirque du Soleil. Oui. Daniel Lamar, je pense. Exactement. On l'a appelé et on a dit, écoutez, voici l'enregistrement et Gérard aimerait vous parler. Ah, pas de problème, je vais l'appeler. Bon. Dans le fond, on était comme les secrétaires de Gérard Depardieu par la suite. Oui, oui. Mais ça, c'est jamais fait, par exemple. Non. Peut-être parce qu'il était sous tout le temps aussi. Oui, clairement. Il fait des orgies avec Rocco Cifredi. Oui, c'est ça. Mais tant qu'à faire une orgie avec quelqu'un, tu sais, avec qui t'as fait? Tu sais, tu fais ça avec des professionnels. Non, mais tu sais, sérieusement. Non, non, mais tu sais, tant qu'à faire une orgie, ah oui, je vais aller dans un bar échanger sur quelqu'un. Ah, tu veux les tops de la game. Non, non, mais pour vrai, là, tu sais, tu veux... Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, j'aurais jamais le goût de faire ça personnellement. Non. J'aurais vraiment trop peur de plein d'affaires. Ben oui. Ben, premièrement, les bibittes. Oui. Deuxièmement, me faire prendre en photo. Troisièmement, en tout cas, plein de raisons possibles pour lesquelles je n'irais jamais dans une orgie. Mais... Je sais pas. Tant qu'à en faire une, tu sais, t'es avec Rocco Cifredi. Oui. Ron Jeremy, c'est peut-être moins complexant, j'imagine. Ben, le problème avec... Non, mais Ron Jeremy, bon, c'est autre chose, là. C'est juste qu'il est laid, là. Ben... Il est vraiment monstrueux. On a vu un gars... Ben oui, tu peux le dire. Il écoutera jamais. OK. On a vu un gars qui faisait l'électricité chez un de nos amis. Et les deux en même temps. Le gars, il passe devant nous. C'était Ron Jeremy. Il est identique, le gars, là. Ben, c'est parce que là, toi, tu t'en allais dire ça. Et moi, j'ai dit, hey, là, tu t'as une coque qui passe. Ben, non, parce qu'il est... Il est habillé, en plus, il était habillé en réparateur. Ben, c'était un réparateur de spa. Mais il avait la même Christie Shape. Ben, non, mais je fais comme Chris. Il arrive avec son coffre d'outils. Il manquait juste d'une fille qui est là, qui l'attend, puis qui ouvre la porte. Mais c'était comme... C'est pas le fun de ressembler à Ron Jeremy. Non, non, sérieusement. La coupe longueuil. La coupe longueuil. La barbiche LED. Genre 300 livres à 5 pieds 1. Tu sais, c'était vraiment comme... C'était impressionnant. Je pense que c'est un anglophone. Il écoutera probablement pas notre podcast. Fait que c'est pas grave. Sinon, on le salue. Je pensais vraiment que... Je voulais prendre une photo avec, mais tu m'as déconseillé. Tu m'as dit que ça pourrait être insultant. Ben, j'imagine. J'imagine. Je sais pas, là, tu sais. Peut-être que lui, il aurait été ravi, dans le fond. Il aurait peut-être senti un compliment derrière tout ça. Mais c'est un peu weird. Tu sais, je veux dire, t'abordes un gars, tu dis, tu ressembles à un acteur porno que j'aime bien. Non, non, ben, c'est pas que je l'aime bien, mais il est drôle. J'ai écouté un documentaire. Moi, c'est vraiment un documentaire. Je l'ai écouté avec toi. C'est The Legend of Ron Jeremy. Écoute, je pleure et de rire tellement. D'un, c'est quasiment touchant, sans faire de jeu de mots, là. Non, 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 non. Tu sais, parce que le gars, il est comme... Tu sais, il est un peu spécial, là, on s'entend? Même, il est très spécial. Tu sais, il y a un grand lien avec tous ses numéros de contact, puis c'est comme un... Il traîne ça partout, comme un botin de téléphone. Tu sais, il écrit tout. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'à la base, ce gars-là travaille avec les enfants autistes. Oui. Et vraiment comme intervenant, là. Comme intervenant, on parle des enfants autistes. Mais, tu sais, il se trompe, puis au lieu de les appeler des enfants autistes, il utilise un terme qui n'est pas très gentil, disons, là. Un terme politically incorrect. Oui, mais tu sais, lui, il ne s'en rend pas compte de ce qu'il dit, là. Tu sais, il parle dans le documentaire, il fait comment j'aimais tellement ces petits... C'est un acteur sérieux. Puis il a été fusé partout parce qu'il était trop laid. Ben oui, puis à un moment donné, sa blonde de l'époque a dit, ben écoute, au moins t'as une qualité, fait que je vais te prendre en photo, puis je vais t'envoyer à Playgirl. C'est ça. De l'époque où ça existait. Et ben là, après ça, il s'est fait repérer. Il s'est fait repérer, oui. Il s'est fait repérer, puis ben écoute... Il est devenu la plus grande légende de tous les temps du porno. En fait, à cause de Rocco, c'est très difficile, parce que c'est vraiment deux univers. Non, c'est Ron Jeremy. Non, ça n'a rien à voir. Ron Jeremy se fait reconnaître partout dans le monde. Oui. Rocco Cifredi aussi. Pas aux Etats-Unis. Et il fait... Écoute, Sébastien, c'est les Etats-Unis. Ah, je ne peux même pas. Oui. Habillé ou tout nu, c'est une bonne question. Oui, c'est ça. Non, habillé ou tout nu, c'est une excellente question. Moi, je ne pense pas que je reconnaîtrais Rocco Cifredi. Ben moi non plus. Mais très honnêtement. Parce qu'on est nord-américain, mais tout le reste du monde entier, c'est Rocco Cifredi. Oui, mais Ron Jeremy, il est international. Il y en a un qui vaut 5 millions, et un autre qui vaut 300 millions. Ouais... Il y en a un qui montre les marches à Cannes, l'autre qui montre les marches à quatre pattes. L'autre qui déboute. Ben oui, mais tu sais, pour vrai. Ben non, mais... Ça, c'est un bon débat. Ça me rappelle notre fameux débat Batman ou Superman? Ça, ça fait des années que ça fait rage. Notre centipéternel débat, on s'est toujours dit, on se fait penser à des militants du PQ qui s'engueulent sur des choses inutiles, mais nous, c'est sur des super-héros. Oui, parce que Marc-Antoine préfère Batman, puis moi, je préfère Superman. By the way, ça fait comme 20 ans qu'on s'obstine là-dessus depuis secondaire 1, qu'on se connaît. Oui. Et finalement, ils ont fait le film, puis il n'y en a aucun des deux qui est bon, finalement. Non! C'est deux astis de poche. Oui, je le sais. Non, mais c'est vraiment mauvais. As-tu vu le film Batman ou Superman? C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Ben Affleck, je suis pas capable. Argo, je connaissais l'histoire. J'étais un fan d'espionnage et puis de contre-espionnage, puis tout ça. C'est pourri. C'est vraiment pas ça qui s'est passé. Mais le gars qui fait Superman, dont j'oublie le nom, puis c'est mieux comme ça. James Calville, c'est ça? Henry Canville? Oui, Henry Calville. En tout cas, Henry. Lui, quant à moi, il est pire que Ben Affleck parce que c'est le pire Superman. Tu sais, quand Superman, il est supposé être sympathique, t'es supposé l'aimer. Oui. T'es pas supposé faire comme, c'est bien un trou de cul, Superman. Puis dans ce film-là, c'est vraiment un trou de cul. Comme tu l'aimes pas, tu peux pas l'aimer. Il fait bien pareil de Ben Affleck. Tu prends pour Ben Affleck dans le film, parce que Superman est vraiment un douchebag. Oui. Ouais. Ouais. Fait que le débat, dans le fond, c'est un peu réglé, là. Ben, pas nécessairement parce que... C'est Captain America le meilleur, là. Non, non, non. C'est Iron Man. Iron Man. Iron Man, ça, je suis d'accord. Parce qu'il est cool dans sa vie privée. Oui. Il est riche, puis il a tout. Oui. Puis il est cool aussi avec son saut. Mais il a quand même un cœur en teflon. C'est pas grave, ça. Il va bien, là. Voyons. Il est correct, là. Non, non. C'est lui le meilleur. Bon.